On va vous montrer un exemple sur des chaussures qui sont elles décolorées, d'accord ? Donc on utilise toujours notre shampoing, comme ceci. Ne vous inquiétez pas parce que ça va au début foncer votre cuir, surtout sur ce cuir qui est très pur, où il n'y a que des colorants. On se rend compte que le shampoing rentre, mais c'est un shampoing vraiment spécifique qui fait que quand il va sécher, ça ne va faire aucune décoloration. Donc ne pas hésiter à bien préparer votre cuir, comme ceci. Et là, vous attendez facilement un quart d'heure, vingt minutes. Le laisser sécher vraiment tout seul, pas forcer le séchage. Et une fois qu'il sera bien sec, on va passer à la teinte de la chaussure. Parce que je fais une différence entre coloration, qui avait des pigments, c'est un peu compliqué, et une teinture qui est faite avec des colorants. Chez nous, c'est très important la différence. Donc nous avons laissé un petit quart d'heure de séchage, et on se rend compte maintenant qu'il n'y a plus aucune tâche, comme vous avez pu voir, ce que vous pouvez foncer le shampoing sur le cuir. Donc, on va vous présenter la différence entre un cirage neutre, qui est de couleur vanille, je dirais, et un cirage que nous avons coloré pour redonner vie à ma pauvre paire de chaussures. Donc, pour vous montrer ce que ça peut donner, voilà la différence, vous voyez. Et maintenant, je vais le faire devant vous, pour vous montrer comment, très simplement, avec le chiffon et le cirage, on peut arriver à cette couleur-là. Donc, je prends mon cirage, et j'en prends un petit peu, comme ceci, et je vais l'appliquer, comme ça. Alors, ici, pour les maniaques, les coutures sont blanches, vous pouvez utiliser un pinceau, pour faire doucement, sur les bords. Donc, moi, je suis un peu maniaque, donc on va aller chercher un pinceau, je pense. Ouais, vous voyez. Parce que si vous ne mettez pas le pinceau, ça va faire ça. Donc, faire attention, si vous voulez conserver les coutures blanches, à ne pas en mettre sur les coutures blanches. Toujours des couches fines, on va y revenir en deux ou trois couches, mais vous voyez, déjà, qu'on va quasiment arriver à cette couleur-là. Alors, c'est toujours un peu plus foncé, quand on l'applique. En séchant, le cuir va se rééclaircir, et ensuite, on va le faire un petit coup de polish pour faire remonter la brillance et la profondeur de la couleur. Parce qu'avec des colorants, on a toujours une profondeur de couleur. Ce n'est pas compliqué à faire. C'est le produit qui travaille tout seul. Et juste, vous avez à l'appliquer tranquillement. Au niveau de la couleur, j'insiste là-dessus, c'est que quand on travaille sur des colorants comme ceci, on n'est pas obligé d'avoir une couleur pile-poil sur mesure. On appelle ça des nuances, des teintes. Donc, si vous avez peur, vous ne le savez pas trop, vous pouvez nous envoyer une photo, nous appeler, et on va vous aider à trouver la bonne teinte par rapport à la chaussure, par rapport à votre sac, à votre porte-monnaie. Enfin, bref, par rapport à votre cuir, on va vous aider, nous, à déterminer la nuance qu'il vous faut pour arriver à faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une belle patine comme ceci. Pour finaliser nos explications, je prends une autre paire de chaussures bleues, cette fois-ci. Donc, on prend un cirage bleu, comme ceci. Vous voyez ? Et la différence, je vais vous le montrer, c'est très, très simple. Donc, si vous en mettez sur le plastique, vous prenez une éponge, rapidement, vous n'attendez pas que ça sèche de trop, parce que des colorants, ça peut rentrer dans le plastique. Vous voyez ? Là, comme j'ai fait, vous faites comme ça, et hop, vous l'enlevez. Et vous voyez déjà qu'on l'a coloré, on attend bien qu'il sèche, et on va le frotter pour le refaire briller. Et on a notre paire de chaussures qui est revenue. Et comme ce sont des colorants, c'est bien rentré dans le cuir, donc c'est durable. Ce n'est pas quelque chose comme un cirage lambda fait avec des pigments qui, au bout de trois semaines, va commencer à partir. Là, c'est avec des colorants, vous êtes tranquille pour un bon moment.